Générique Institué en 1989 par l'ancien président de Côte d'Ivoire, le prix Félix Oufwadwani pour la recherche de la paix est décerné tous les ans par l'UNESCO. L'actualité oblige, cette année il sera remis à la maire de Lampedusa et à l'organisation SOS Méditerranée pour leur action en faveur des migrants qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée à partir des côtes d'Afrique du Nord. Monsieur le Président Embédier, bonjour. Bonjour. C'est le 27 juin qu'aura lieu à Paris la cérémonie de remise du prix Félix Oufwadwani pour la recherche de la paix. En désignant comme lauréat la maire de Lampedusa et l'ONG SOS Méditerranée, vous avez certainement voulu envoyer un message au moment même où la crise migratoire divise tant les opinions. Un message d'encouragement et aussi de remerciement pour son action de bienfaisance en faveur de nombreux Africains qui sont poussés hors de leur pays pour des raisons diverses. Alors, depuis 2013, ce prix n'a pas été décerné. Pour quelles raisons ? D'abord pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'à la suite de la baisse des taux d'intérêt, le produit financier que nous obtenions par le placement du capital a énormément baissé. Il faut rappeler que le prix a une valeur de 122 000 euros. 122 000 euros. Dans ces conditions, nous avons été obligés de différer l'espacement des cérémonies. Et la deuxième raison, c'est que souvent, nous n'avons pas trouvé de... Le jury n'a pas trouvé de récipiendaire. Voici les deux principales raisons. Autrement, les hommes qui gèrent ce prix sont toujours disponibles. Alors, M. le Président, un mot de politique intérieure. L'actualité ivoirienne, ces dernières semaines, a été marquée par des mutineries à répétition au sein de l'armée ivoirienne. Vous-même, en 1999, avez été victime d'une de ces mutineries qui s'est soldée par un coup d'État. Quelle lecture vous faites de ces tensions au sein de l'armée ivoirienne ? Je regrette infiniment les mutineries. Les mutineries sont devenues une forme de revendication par les armes. Je n'ai jamais cautionné cette façon de revendiquer que j'ai toujours condamné. L'armée ivoirienne est secouée par ses actes d'indiscipline depuis le coup d'État de 1999, qui m'a chassé du pouvoir et qui s'est répété d'année en année, et particulièrement en 2002 jusqu'à la rébellion et à la guerre civile qui a éclaté. L'armée souffre de sa composition dans le recrutement des soldats, surtout que ce recrutement a été fait pendant la rébellion et la guerre civile. Au lendemain de la crise électorale, oui. Voilà. Mais alors, M. le Président, on a découvert récemment une cache d'armes au domicile du directeur du protocole, du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et ce qui fait peser sur lui des soupçons d'instrumentalisation de cette armée. Est-ce que vous partagez cette analyse, une instrumentalisation, à des fins politiques ? L'instrumentalisation date du coup d'État de 1989. Elle n'a fait que ça accentue les années suivantes. Je ne partage pas l'instrumentalisation de l'armée. Ce que la Côte d'Ivoire, le gouvernement, essaie de faire maintenant, c'est une recomposition de cette armée pour avoir une armée républicaine, disciplinée et bien entraînée. Est-ce que le gouvernement s'en donne les moyens ? Oui. Le gouvernement se donne les moyens. Dans son discours d'investiture le 3 avril dernier, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a longuement parlé de réconciliation. Or, il y a deux ans, la commission Dialogue et Vérité remettait son rapport. Alors, reparler de réconciliation, deux ans plus tard, c'est de reconnaître de facto qu'elle ne s'est pas faite. Oui et non. Oui, dans la mesure où le problème demeure toujours. Et oui, parce que beaucoup a été fait dans le centre de la réconciliation depuis le coup d'État de 1999. Beaucoup de prisonniers politiques ont été libérés. Beaucoup a été fait par la mise en place d'une commission Dialogue et Réconciliation, Dialogue Vérité et Réconciliation. La première structure qui était mise en place a fait le diagnostic complet du problème et une seconde structure qui lui a succédé est passée à la mise en application, surtout par l'identification des personnes victimes. n'est-ce pas, de la situation et a commencé par payer certaines des victimes. Donc, en plus du repos des prisonniers, des exilés d'abord, ensuite des prisonniers politiques, de la libération des prisonniers politiques, il y a un commencement d'indemnisation des victimes de différentes situations. Monsieur le Président, est-ce que la réconciliation n'est-elle pas en panne parce qu'on n'a pas jugé tous les partisans de cette crise postélectorale ? Naturellement, cette réconciliation suppose, selon nos textes, que les crimes de sang ne font pas partie. La réconciliation suppose d'abord le jugement, c'est-à-dire la justice. Bien, mais ceci étant, la réconciliation est un processus qui prend du temps, un processus long. Dans ces conditions, on ne pouvait pas s'attendre à ce que cela soit fait immédiatement. Il faudra compter encore beaucoup d'années, mais c'est un processus irréversible. En avril 2016, le PDCI a fêté ses 70 ans et on a vu revenir autour de vous tous les classiques du parti qui, à un moment donné, vous avez tourné le dos. Est-ce le retour sur la scène politique du grand PDCI d'antan ? Certainement, certainement, les manifestations du 70e anniversaire du PDCI ont été donné lieu à des fêtes grandioses. À ce moment-là, on a accouru tous les classiques, tous les anciens, de même que les jeunes, bien entendu, et les femmes de la Côte d'Ivoire et ceux venus du Mali, de la Guinée, du Sénégal, de l'Afrique centrale. Pour fêter le PDCI RDA, qui tient un parti panafricain. Voilà, qui allait de Dakar jusqu'à Madagascar. Nous avons vu des anciens venir et c'était des scènes vraiment émouvantes auxquelles nous avons assisté. Et le 71e nous a permis de décorer tous ces anciens qui sont revenus pour faire bloc autour du président du PDCI. Monsieur le Président, il y a été longtemps question d'un PDCI, d'un parti unifié, où on verrait le retour du RDR, qui est un dissident du PDCI, revenir au sein de la maison PDCI. Depuis, on n'en parle plus. Qu'est devenue cette idée du parti unifié ? Vous parlez là de l'alliance que nous avons initiée en 2005 à Paris pour faire face à la situation de blocage politique que connaissait le pays. Mais depuis lors, nous avons évolué. Alors qu'au début, c'était simplement un pacte électoral, à savoir que pour les élections présidentielles, nous nous mettions ensemble et que celui qui venait après le premier tour, qui était le mieux placé, serait supporté par les autres. Ce qui a très bien fonctionné en 2010. Et puis récemment en 2015. Voilà, et en 2015. En 2010, lorsque le président Gbagbo, Alassane Ouattray, et moi-même, nous étions candidats et que pour des raisons que je n'expose pas ici, moi, j'ai été écarté et je n'ai pas usé de recours pour retarder le processus. En 2015, lorsque nous avons constaté la volonté d'Alassane et de son gouvernement de travailler à la reconstitution du pays, à sa modernisation, j'ai lancé un appel à Daoukro, qu'on appelle l'appel de Daoukro. Pour soutenir sa candidature. Le PDCI, en renonçant à présenter un candidat, se regroupe pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattray. Mais cette alliance va-t-elle perdurer en 2020, monsieur le président ? L'appel de Daoukro supposait que nous soutenions Alassane Ouattray et qu'après son élection, après cinq ans, lorsqu'il ne se présentera plus aux élections, le PDCI, le RDR passerait la main au PDCI. Ce qui ferait qu'entre le PDCI et le RDR, il y aurait une sorte d'alternance qui conduirait à élire toujours un candidat unique du rassemblement des oufouettistes pour la paix. Ce qui ramènerait la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Monsieur le président, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada